Hello, hello les amis, bonjour à tous et bienvenue sur la window, votre chaîne de guidance énergétique. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mardi, que les énergies ne vous ont pas trop chamboulé. On se retrouve pour le tirage des énergies de ce mercredi 11 mars. Et on démarre tout de suite, on y va sans plus tarder avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés. Alors les amis, C'est parti ! Mercredi 11 mars 2020 Nous avons... Oh pinaise ! C'est bon ! Ça, ça fait du bien après les énergies qu'on a eues hier. Il y avait les danseuses du soleil à la coupe et le maître des flèches. Donc ça me parle de joie en fait, de célébrer. Et le maître des flèches, c'est comme si... J'en ai certains, parce qu'on a l'union sacrée, forcément vous le voyez là, je ne vais pas vous le cacher. Vous redéfinissez vos objectifs, vous redéfinissez aussi comment atteindre vos buts. Vraiment, c'est une manière de vous réjouir de votre avancée, parce qu'avec les énergies qu'on a eues récemment, j'en ai certains qui... Ben voilà, qui recommunient avec eux-mêmes en fait, qui sont dans l'amour d'eux-mêmes, dans l'acceptation d'eux-mêmes. Et ça fait du bien, même si ça a été un chamboulement, même si des choses se sont effondrées en vous, ou autour de vous, ou comme ça. On voit qu'avec l'union sacrée, on retrouve une paix intérieure, on retrouve l'amour de soi, on a confiance en soi, on est aligné avec soi, on sait où aller dans notre vie, sur notre chemin de vie. Il y a cette communion parfaite de tous nos chakras, entre notre mental, notre cœur, vous voyez ? Il y a des choses qui ont été digérées là, il y a des choses qui ont été digérées, et on est dans l'amour, dans l'acceptation, dans l'amour. Donc l'union sacrée, c'est une carte absolument magnifique. Ça peut bien évidemment nous parler de personnes qui se retrouvent, d'échanges qui vont être forts, riches, abondants, dans la compassion, dans l'amour. Enfin, c'est sacré quoi ! C'est une belle proposition pour démarrer les énergies du jour. Alors on y va avec le tarot. Et les messages généraux. Enfin, la guidance générale. Eh bien j'ai hâte, j'ai hâte de savoir tout ça moi. Piennes. Non mon chat ? Viens dire bonjour parce que tout le monde s'inquiète de ne pas te voir à l'écran. Il est en train de jouer avec Pee-wee là. Ils sont à mes pieds. Je crois que c'est l'empereur qu'on a entreaperçu, dit « Hé hé, c'est l'empereur ! » C'est bon ça ! L'empereur c'est la stabilité. L'empereur c'est la construction. L'empereur c'est la personne qui fédère. C'est des choses solides qui s'organisent. C'est une stabilité. Une concrétisation. On est dans l'action. On entreprend. On est sage. Il y a eu pas mal d'étapes pour en arriver là. Donc c'est une bonne carte l'empereur. C'est une bonne carte. C'est une arcane majeure. C'est une arcane majeure. Alors. On y va. On y va à la coupe les amis. Nous avons. Nous avons la reine de Denier. Et le cavalier de Denier. Donc on a des choses qui sont en mouvement, en préparation. Ça arrive lentement mais sûrement. Mais. C'est réfléchi. On est sur du matériel et financier essentiellement. Ça peut être du commerce. Ça peut être. Associé un petit peu au travail. Mais. Normalement c'est plus les aspects matériels et financiers. Il y a des choses qu'on organise ici. Vous voyez. La reine elle est très intelligente. Elle est très posée. Elle est beaucoup dans la communication. Elle est dans la bienveillance. C'est pas le roi certes. C'est pas la concrétisation totale et générale. Mais en tout cas c'est de poser les choses pour les équilibrer. Et aller vers une construction. Et vers un mouvement. Qui vous permettra de. D'être dans l'accomplissement en fait. Ok. Donc c'est. C'est une carte intéressante. J'ai beaucoup de compassion. J'ai beaucoup de communication. Donc c'est intéressant. Et j'ai le cavalier à côté. Donc ça aurait pu être le roi. Pour aller vers une suite logique. Le cavalier. Ce sont des personnages de cour. De toute façon. Donc ça reste des personnages forts. Mais le cavalier. Regardez. On voit que. Vu sa position. Il regarde vers l'avenir. Ok. Aujourd'hui. Il est temps. De poser les choses. Pour aller. Vers l'avenir. C'est ça que ça nous dit. Cette coupe. C'est concrètement ça que ça nous dit. Pour plus de stabilité. Avec intelligence. Et. On va vers de l'abondance ici. On veut concrétiser des choses matérielles. Il y a des choses qui sont à régler aussi matériellement. Financièrement. Comme ça. Alors les amis. On y va. La papesse. A nouveau. Hier elle était dans les défis. Oh. 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 Parce qu'on a eu ces cartes hier. Mais pas au même endroit. Vous voyez. C'est génial. C'est génial. Ici j'ai de la communication. Une recherche d'équilibre. D'être à l'écoute de son intuition. Avec la papesse. Je vous ai dit tout ça hier. N'hésitez pas à revoir la guidance d'hier. Parce que ça va forcément résonner encore aujourd'hui. J'ai une personne. On règle des choses là. On règle des choses sur papier. Il y a une question d'association aussi. Il peut être question de contrat. Ou de papier comme ça. Ce qui se passe. C'est que. J'en ai certains qui sont arrivés au bout d'une situation. Peut-être professionnel. Parce qu'on est sur les bâtons. Oui. Certainement professionnel. Parce qu'on est sur les bâtons. Vraiment. Et ce n'est pas grave. Parce qu'on est arrivé au bout de quelque chose. Et ce 10 de bâton. Il n'en peut plus. Il est épuisé. Exténué. Il est fatigué. Il a tout donné. Il a tout supporté. Mais tout seul. Tout seul. Vous voyez. Alors. En soi. Il est temps de lâcher ses bâtons. Ça nous dit qu'aujourd'hui. Vous allez pouvoir lâcher ses bâtons. Lâcher tout ce poids qui pèse sur vous. Je pense qu'avec la papesse. Il y a beaucoup de sagesse. Donc la parole se libère. On peut dire les choses. Avec calme. En toute sérénité. Comme ça. Il n'y a pas de jugement dans la papesse. Il y a beaucoup de bienveillance. C'est comme ça. Mais. J'ai ici une personne qui retrouve son indépendance. Qui retrouve sa force. Qui retrouve sa lumière. Son attractivité. Qui retrouve son ambition. Qui retrouve. La reine de bâton. Elle est top. Elle est top. Et elle à nouveau regarde vers l'avenir. Si vous regardez bien. Il y a quelque chose qu'on lâche pour aller de l'avant. Beaucoup d'indépendance. On retrouve en fait sa force intérieure. Ça n'a pas été de tout repos. Mais aujourd'hui. On est suffisamment posé. Intelligent. Intelligente. Dans la communication. Et dans le soutien aussi. Dans la compassion. Et tout ça. Je ne dis pas. Encore une reine. On est vraiment sur le travail. Le financier. Le matériel. Mais là. J'ai une personne. Qui. Qui va être dans la construction. Et qui le fait intelligemment. Qui le fait avec sagesse. Et qui va pouvoir poser. Ses bâtons. Parfois. On a mis énormément d'énergie. Dans des activités. Et ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas. Ce n'est pas ce qui. Ce qui nous fait vibrer. Ce n'est pas ce qui nous fait vibrer. Alors. Défi. Le défi. Et la force du jour. Le défi. C'est. D'arriver à trouver les mots. D'être dans la bonne communication. Bien évidemment. C'est. C'est. De ne pas tirer de conclusions trop hâtives. Ici. J'ai envie de vous dire. De. De ne pas aller trop vite en besogne. Et votre force. C'est. C'est. C'est d'être dans la réflexion. En fait. C'est comme un temps de pause. Il y a beaucoup de sagesse. En fait. Qui va ressortir de vous. Aujourd'hui. On peut vous voir. Presque. Sans. Si vous arrivez à communiquer. A poser les mots. Et tout ça. On peut voir que. Vous mettez de côté vos émotions. Vous mettez complètement de côté vos émotions. Pour être rationnel. Et pour équilibrer les choses. Au niveau de votre mental. Il y a une grande intelligence. Mais. Votre force. C'est de. Savoir. Quand agir. Et quand se taire. Pour écouter. Donc c'est. Je rigole. Pardon. Parce que j'ai un rendez-vous demain. Donc je vois déjà l'issue du truc. Et on a. En. Conclusion. Du tirage. On a une arcane majeure. A nouveau. On a le jugement. Le jugement. Qui est une excellente carte. Raisonner trompette. Le glas final. Vient sonner. Pour éclaircir une situation. On va pouvoir renaître à soi. On va repartir. On va pouvoir repartir sur de. De nouvelles idées. De nouveaux projets. De nouvelles envies. Ici on a des messages. On a des nouvelles. On a. On a des personnes. Qui communiquent. Vraiment. Qui communiquent. Qui est comme ça. Je peux avoir des retrouvailles. Et c'est. C'est. C'est une jolie carte. Le jugement. Bah écoutez. Je vais vous dire plein de choses sur le jugement. On y va. J'ai mon petit carnet. En ce moment. Je le sors tout le sang. J'ai envie. Donc on va voir le jugement. Le jugement. Ah oui c'est vrai. On l'a dit récemment. Ah j'adore. Donnez une seconde chance. Donnez une seconde chance. À des personnes autour de vous. Ou à une situation. En tout cas. Faire second usage des choses. Voir si on peut transformer ça. Ce qui n'a pas servi. Ou ce qui a été mal exploité. Mal utilisé. Qui vous a épuisé. Est-ce qu'il est possible d'en faire autre chose. Ou pas. De se poser les bonnes questions. Avec le jugement. On va se demander. Quel est le prix à payer. Pour que ça aille mieux. Est-ce qu'on poursuit une route. Qui nous épuise. Ou est-ce qu'on va vers quelque chose de nouveau. Bien évidemment. Malgré tout. J'ai des choses qui arrivent soudainement. Avec le jugement. Il peut y avoir des décisions. Qui sont prises soudainement. Ok. On peut avoir la surprise. De visite de personnes aussi. Qui viennent vous soutenir. Dans ces moments là. Et. J'ai une forme de résurrection. Je vous le dis. Un nouvel éveil. Des révélations. Ou. Une forme de reconnaissance. Mais. Je ne vous dis pas. D'aller la chercher à l'extérieur. C'est une reconnaissance de vous-même. De vous reconnecter à vous-même. Pour. Reformuler vos objectifs. Là où vous pouvez mettre votre énergie. Parce que là. On voit qu'il y a beaucoup d'énergie. Qui a été dépensée pour rien. En vain. Vers des activités. Ou. Ou des choses comme ça. Et. Et ça ne vous a pas construit. Ça ne vous a pas épanoui. Hey. Salut. Toi. Donc. Voilà. On a. On a aussi cette notion d'aboutissement. Finalement. D'arriver à l'aboutissement de quelque chose. D'être arrivé au bout de quelque chose. Donc. Je vous le souhaite. Pour certains d'entre vous. De vous sentir accompli. Épanoui. D'avoir atteint. Ce que vous désiriez atteindre. Ok. Et puis. Voilà. On peut avoir des retrouvailles. Au niveau d'un clan. D'un cocon familial. Ou comme ça. Donc. C'est un tirage assez intéressant. Je trouve. Parce qu'hier. Ça m'a plombé. Je vous assure. C'était difficile. C'était difficile. La guidance à faire jusqu'au bout. Et là ça va. Là ça va. J'ai encore le sourire. Alors on y va avec le petit Lenormand. On va voir quels sont les messages. Avec le petit Lenormand. Oh bah. Pour ce mercredi 11 mars 2020. J'ai des contrats de travail ici. Qui apparaissent. Qui ont sauté. Ça ça a sauté vraiment. J'ai un union. J'ai un engagement. J'ai eu beaucoup de prudence. Pour certains d'entre vous. Mais. Les prudences. Ce qui est intéressant. C'est que là. J'ai un renard qui regarde vers le passé. Donc qui avait des choses à guérir. Par rapport à son passé. Pour être capable de s'engager. Ok. Donc voilà. Il peut être question de travail. Et d'engagement. Beaucoup aujourd'hui. Pour certains d'entre vous. D'union. De réflexion. Par rapport à. Aux personnes qui vous entourent. L'entourage que vous choisissez. Alors. Les amis à la couple. Nous avons l'amour. 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 Et le stress. Le stress. Le stress. J'en ai pour certains. Peut-être que vous vous êtes lancé. Dans une activité. Qui vous passionnait. Et qui vous avez peur d'un petit peu d'argent. Peut-être pour certains d'entre vous. Vous êtes dans une activité. Qui vous passionne. Et vous êtes stressé. A l'approche. D'un événement particulier. Pour certains d'entre vous. Il peut être question. De perte financière. Par rapport à une histoire amoureuse. D'avoir investi financièrement. Dans un amour. Ou comme ça. Et bon. Ça n'a pas marché. Vous y avez laissé des primes. Ça vous a coûté de l'argent. Ou comme ça. En tout cas. On vous voit avoir croqué. Dans un fruit défendu. Donc. Certains ont un amour consommé. Et aujourd'hui. On est dans un état de stress. Ce qui n'est pas évident. A gérer. Parce que là. Il y a une transformation. Qui s'opère. Donc. Il y a la fin de quelque chose. Forcément. Inéluctablement. Et la prudence qui va avec. Qui va de soi. Alors. Quoi qu'il en soit. On doit déxer l'amour. Ok. Alors. On poursuit les amis. Avec le tirage. Alors. En plein centre. Nous avons l'hélice. Le débat d'hélice. Sur la window. La carte d'hélice. Qui vient nous parler. D'affaires juridiques. Qui peuvent se régler. Ou de comptabilité. D'administratif. Ou de choses autour de la santé. Du médical. Du bien-être. L'hélice. C'est une carte. Qui. On a la couleur blanche. Qui ressort. La pureté. L'honnêteté. L'authenticité. La vérité. Ou. L'étoile au-dessus. Qui vient nous parler. De. De sérénité. De protection. D'être bien guidé. D'être. Inspiré. D'être. Reconnu. Avec l'encre. On vient ici. Nous parler. D'ancrage. De quelque chose. Qui dure. De quelque chose. De stable. Un choix. Ici. On a un carrefour. Un carrefour. Il y a des choix. Des choix à faire. Des décisions à prendre. Qui doivent se faire sur papier. Et on a la solution. On y voit clair. On a la solution. On se libère de quelque chose. Là. Ça c'est une bonne nouvelle. Avec la clé. Et ça cache derrière. On se libère de quelque chose. On espérait que ça nous épanouisse. Mais on espérait que ça dure. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais. Je pense qu'on passe à autre chose. Mais calmement. Il y a une institution. Ici. Il est question d'un établissement. D'une institution. D'un lieu. De solitude aussi. Pour certains d'entre vous. D'avoir passé un long moment. Solitaire. D'avoir essayé. D'ascensionner. Sur un niveau de votre vie. De vous élever. Mais. Sentir seul. Beaucoup. Des obstacles. Oh. Des montagnes à surmonter. Qui paraissaient insurmontables. Un manque de communication. Pour certains d'entre vous. Vous n'avez pas trouvé. La communication. Nécessaire. Qui vous amène à des choix. Aujourd'hui. Peut-être. Un choix de changement. De changer d'horizon. Changer de lieu. De faire bouger les choses. D'avoir la solution pour. D'aller sur de nouveaux projets. Ça se concrétise. Ça se matérialise. Et financièrement. C'est bon. Ce qui est bien. C'est que là. Financièrement. Ça va aussi vous stabiliser. Ça a été compliqué. Pour en arriver là. Entre la tour. Et la montagne. Ça vous aura vraiment demandé des choix. Bon. L'amour. Ok. On poursuit les amis. Attendez. Juste un instant. Je regarde le diamant. Non. Ça le diamant. On l'a fait. Il y a des choix qui sont faits. Mais on est serein par rapport à ça. On sait qu'on est bien guidé. Qu'on réfléchit bien. Qu'on prend une bonne direction. Qu'on a la clé pour prendre une bonne direction. Pour aller vers quelque chose. Qui nous stabilise dans notre vie. Financièrement. On est bien. On a une belle protection. Par rapport à des personnes aussi honnêtes. Mais ça nous fait changer. Il faut vous attendre à du changement. Pour certains d'entre vous. À prendre certains risques. Ok. Même si. Ouais. Non. C'est pas. Ça va pas énormément vous déstabiliser au niveau de l'argent. Peut-être que vous vous êtes posé des questions. Ça vous a inquiété un instant. Mais. C'est pas l'issue du truc en fait. C'est pas la question. Alors. On va poursuivre avec les 77 d'Aliasquet. Pour ce mercredi 11 mars 2010. Merci. À la coupe. Nous avons le conflit. Le conflit. Les arguments. You are so cute. L'amour encore. Il y a des conflits. Il y a des triangulaires par rapport à l'amour. Des hésitations par rapport à l'amour. Et. Bon. Bah. C'est bien. On va en parler. On va communiquer. On va se voir. On va prendre un verre. On va équilibrer les choses. Il y a vraiment une communication qui doit revenir. Il y a des projets qui vous tiennent à cœur. Vraiment. Des projets qui vous tiennent à cœur. Qui vous passionnent. Dans lesquels vous avez mis beaucoup d'énergie. Mais. Beaucoup d'obstacles. Beaucoup de confrontations. Beaucoup de conflits. Donc. Poursuivons. On va voir tout ça. L'isolement à nouveau. Au même endroit que la tour. On a l'isolement là. J'ai la carte H. Qui peut représenter bien des choses. Ça peut nous parler d'un homme. Ça peut nous parler de. D'un manque d'harmonie. Ou quelque chose comme ça. Mais. J'ai le sentiment là d'un homme qui se stagne. Et qui se sent seul. Alors. Il y a un attachement. À une femme. Une femme. Indépendante. Entrepreneuse. Ça peut être dans les deux sens. C'est interchangeable. Tu peux avoir un homme. Qui est addict à une femme. Une femme. Addicte à un homme. Mais quoi qu'il en soit. Il y a cette notion de solitude. Et d'addiction. D'un lien en fait. Qui n'est pas bon. Qui n'est pas bon. Ce n'est pas la bonne solution. Pour rendre quelque chose de constructif. Ça a fait stagner beaucoup quelque chose. Il n'y a pas d'issue. On est perdu. On est dans. Dans un tournant. De vie. Enfin. Perdu dans un labyrinthe. Quelque chose d'inattendu. Qui arrive rapidement. Un déplacement aussi. Par rapport. Ça c'est bon. Ça c'est très très bon. Ça c'est très très bon. Ok. Il y a une période compliquée ici. On s'est senti seul. Peut-être qu'on a eu besoin d'aide. Peut-être que. On a développé des comportements. Qui ne nous étaient pas bénéfiques. Favorables. Comme ça. On se sentait perdu. On ne trouvait pas d'issue. Vraiment. Peut-être certains ont vraiment cherché de l'aide. Même si c'est au niveau de la santé. Ça peut être chercher à entreprendre des démarches vis-à-vis d'un hôpital. Ou comme ça. Pour pouvoir régler un problème. Comme ça. D'ordre médical. Ou sanitaire. Ou de dépendance. Des comportements. Des comportements de vie comme ça. Des dépendances. Que ce soit psychologique. Ou aux drogues. Ou à l'alcool. Comme ça. Des habitudes de vie qui vous détruisent. Mais j'ai plus ce sentiment d'isolement. D'être perdu là. Il y a vraiment quelque chose dont on était perdu pendant un temps. La carte neuf nous parle d'entreprendre quelque chose. On est peut-être sur une activité du professionnel. En tout cas. On est sur quelque chose qui doit bouger. Et qui doit être constructif. Qui doit nous permettre d'avancer. Et si j'ai une proposition pour certains d'entre vous. Qui peut nécessiter un déplacement. Pardon. C'est inattendu. C'est surprenant. Mais alors. Mais alors. On a la vague d'abondance. On a un regain d'énergie ici. On a un bonheur qui nous arrive en pleine face. Quelque chose auquel on ne s'attendait pas. Certes. Parce que. Quelque chose qui paraissait conflictuel. Au final. Ça avère. Ça avère se transformer comme une opportunité. En fait. Ok. Donc voilà. Ce que ça nous dit. Pour les 77. Je vais poursuivre avec la guidance sentimentale. Les amis. La guidance va faire une heure. Je sens que la guidance va faire une heure. Non. Pas une heure. Peut-être dépasser un peu les 30 minutes quoi. Anyway. Anyway. Pour ce mercredi 11 mars. Les amours. Déjà on en a une qui a sauté. Je la garde en surprise. Je fais durer le suspense. Attention au drapeau rouge et enfant. Ici j'ai une situation qui vient nous parler de peut-être être méfiant vis-à-vis d'une personne qui est un petit peu trop peut-être immature ou enfantine. Qui n'a pas l'air très sérieuse. Ok. J'ai ici une personne aussi qui peut cacher le fait qu'elle ait des enfants ou qu'elle soit engagée dans une histoire. J'ai ici une personne qui peut vous mettre en garde en fait vis-à-vis d'une situation amoureuse. Et aussi j'ai une situation qu'on cache mais alors j'ai deux personnes qui sont particulièrement fidèles. J'ai deux enfants intérieurs en fait. J'ai deux personnes qui connectent d'une manière assez particulière vu que c'est leurs enfants intérieurs qui se reconnaissent l'un et l'autre. Donc on va être sur une relation particulière mais qui a besoin d'être extrêmement... Ben on se protège en fait. On protège l'enfant intérieur. Donc on cache les choses. Bon pour certains d'entre vous il y a une mise en garde vraiment par rapport à une relation parce que j'ai une personne qui a des enfants ici. Ok. Donc on est sur quelque chose de naissant. On est sur une histoire naissante. On est dans l'idée de flirt mais il y a beaucoup de méfiance. Il y a beaucoup de méfiance, de protection. Je peux avoir des choses cachées. Je peux avoir des choses cachées. Mais j'ai deux personnes qui sont très prudentes parce qu'elles se protègent énormément. J'ai deux personnes ici qui sont aux prémices d'une histoire mais qui toutes les deux se protègent énormément. Protègent leur cœur, protègent leurs sentiments et cachent tout ça. Cachent tout ça. Donc est-ce que c'est l'un vis-à-vis de l'autre ou c'est vis-à-vis du monde extérieur ? Je ne vais pas vous dire tout de suite. Mais ce qu'on me dit c'est que pour l'instant la relation elle est au niveau de flirt et que vous avez encore à apprendre à vous connaître, à vous découvrir l'un et l'autre avant de comprendre davantage. Alors on a des sorties, des invitations et l'amour véritable. Ok. Des opportunités vis-à-vis de l'amour véritable. A nouveau les addictions qui ressortent. Ah les interrogations. Intéressant. Là on va être sur comment entrevoir une histoire d'amour. Est-ce qu'on se laisse absorber par un lien affectif ? Est-ce qu'on se rend compte que... Comment vous dire ça ? Mais vous le sentez déjà je pense. L'amour ce n'est pas une dépendance vis-à-vis de l'autre. Ok. Quand on prend conscience qu'on est parti sur une histoire de dépendance, qu'on a besoin de l'autre ou comme ça. Ce n'est pas ça l'amour. Ce n'est pas ça. L'amour c'est être soi, s'épanouir dans sa vie et juste partager tout ça avec quelqu'un. Mais ce n'est pas avoir besoin de l'autre pour se sentir bien et épanoui dans sa vie. Donc tout de suite j'ai ça qui me vient je vous le dis. Blessure. Donc voilà. Ces blessures en fait se rendent compte que... On n'avait pas la bonne manière d'appréhender l'amour. L'addiction, l'attente, le remettre dans les mains de l'autre son bonheur, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible en amour. C'est blessant pour tout le monde. Ça fait de la peine à tout le monde. Ce n'est pas épanouissant pour personne. Donc c'est une forme de travers malheureusement qui est blessante. Qui est blessante pour chacun de vous. Et pourtant il y a de l'amour envoûtant et passionnant. Donc est-ce une prise de conscience les amis? On a quelque chose de caché, de secret. Ça on l'a vu. J'ai une personne qui peut déjà être dans une relation et qui est attachée à des liens comme ça dans une relation qui lui est nocive et qui se pose des questions à savoir quelle direction prendre. Est-ce qu'il y a un choix à faire sentimentalement? C'est possible parce que j'ai une possibilité d'une double relation, d'une double vie ou d'éprouver des sentiments pour plusieurs personnes, ne pas savoir quoi, qui choisir. C'est une question de temps. Si j'ai des blessures à guérir, j'ai besoin que vous preniez un temps pour vous en fait, pour vous engager déjà envers vous-même et guérir de vos blessures. Et j'ai une transformation qui opère vis-à-vis d'une personne avec qui vous avez un lien particulièrement envoûtant. Une transformation qui va vous apporter un renouveau. Ce n'est pas pour tout de suite. Il y a des choses, des blessures à penser, comme je vous le disais. Mais j'ai ici quelque chose qui est protégé et qui par la suite va aussi vous transformer par rapport à une notion d'engagement, de difficulté à s'engager, de questions qui se posent par rapport à l'engagement. Donc, comme vous avez pu le voir, dans ce qui est caché, secret, qui crée des dépendances ou comme ça, qui est relativement nocif d'ailleurs, on est dans le non-dialogue. Donc, il n'y a pas de discussion. Donc là, c'est un petit peu bloqué, sous silence, en se temps seul, sans réponse. Comme je vous le disais... Ah, ah, ah ! Ok, j'ai compris. Donc ici, il y a bien une question d'engagement. Une personne qui a des difficultés à s'engager, qui ne parle pas, du coup qui paraît relativement superficielle, qui ne va pas au bout des choses. Mais c'est une personne qui a besoin de temps pour guérir, qui a besoin d'un temps pour guérir son cœur. Il s'est passé quelque chose, notamment si on est sur une triangulaire et que la personne a dû faire un choix. Il y aura besoin d'un temps parce que même si à un moment donné, on est amené à quitter quelqu'un, il faut se reconstruire derrière. On ne peut pas directement retomber dans les bras d'une autre personne en espérant que tout soit constructif comme ça. Donc, j'ai une personne qui a l'écoute d'elle-même, bien évidemment. Et donc, j'ai une transformation à venir, un renouveau à venir pour certains d'entre vous. Ça va me parler d'un amour envoûtant, passionnant, délectable. Et une fois que ça démarrera, ça peut aller vite. Ce sera un grand oui. Ce sera une belle rencontre. Ça me parle quand même d'une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous. ou bien éventuellement d'un renouveau par rapport à quelqu'un que vous connaissez déjà, qui vous a déjà donné des ailes en amour. Mais il y a quelque chose à guérir, un équilibre à retrouver avant cela. On vous demande d'être à l'écoute de vous-même. Ok, les amis ? Ouais. Ouh là là. Ouh là là. On a vu. Je ne sais pas si vous connaissez les cartes, si vous les avez vues. On y va pour le conseil du jour. J'espère que ça vous parle d'interpréter mes propos selon vos situations. Adaptez-les en fonction de votre situation. Parce que parfois quand je revois les vidéos, je me rends compte que ça aurait pu être dit d'une autre manière. Mais je pense que de toute façon, vous avez les messages que vous devez recevoir. Et que vous arrivez à avoir le discernement pour prendre ce qui vous concerne vous. Ce qui est fait pour vous parler à vous. Parce que même là, l'homme, ça peut être une femme. C'est pas... On est sur du tirage général. Alors les amis. Le choix a voulu se manifester. Et l'intuition. La loi d'attraction encore. Il y a un effet yo-yo. Il y a un effet yo-yo ces derniers temps. Alors le choix, ça vient nous dire que, souvenez-vous que la décision finale vous appartient, bien évidemment. Une question de faire la balance, d'équilibrer les choses. Et voilà. Si vous vous sentez à un carrefour de votre vie et qu'il y a des choix à faire, c'est à vous de les faire. N'attendez pas des hôtes qui prennent des décisions pour vous ou qui vous apportent. Qui décident pour vous, ouais. Vous devez garder cette capacité de choisir ce qui est bon pour vous. Et l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Je pense que c'est assez explicite par rapport au choix qu'il y a à faire. Donc ça va être intéressant les amis. Voilà pour les énergies de ce mercredi. J'espère que ça vous parle. Et que ça va vous porter tout au long de la journée. Moi je vous dis un grand merci du fond du cœur. Bien évidemment comme à chaque vidéo. Merci à nous pour votre soutien, pour votre fidélité, pour être sur plus nombreux. A visionner les vidéos, pour votre bienveillance, pour votre gentillesse, pour vos partages, vos témoignages dans les commentaires. Merci pour tous vos likes. Et puis voilà. Si vous êtes nouveau et que vous appréciez les vidéos, n'hésitez pas vous aussi à soutenir la chaîne et à vous abonner. Et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Je vous l'ai dit, les énergies d'hier résonnent encore aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à voir ou revoir la vidéo, ainsi que les énergies de la semaine. Je vous souhaite à tous un excellent mercredi. Prenez soin de vous surtout. A très bientôt. Ciao, ciao.